bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le paris franc-maçon je vous proposerai un parcours que vous pourrez effectuer en une petite heure à vélo ou en deux heures à pied si bien sûr vous ne vous arrêtez pas à quelques cafés ou restaurants allons-y du parc monceau au cimetière du père lachaise en passant par la plupart des quartiers touristiques de paris la capitale de la france dévoile aux promeneurs avertis de nombreux symboles maçonniques sur ses façades ses monuments voir sa structure nous allons nous intéresser aujourd'hui à la rive gauche et plus particulièrement aux abords du fleuve notre point de départ sera l'île aux signes situé sur la scène entre les 15e et 16e arrondissements à sa pointe avale se dresse en effet depuis 1889 une réplique de la statue de la liberté avec sa flamme éclairant le monde cette statue est un hommage aux idéaux maçonniques de liberté revendiqués lors des révolutions américaines et françaises remontons ensuite le fleuve jusqu'à la tour eiffel c'est au sein de la loge alsace lorraine dont gustave eiffel était l'un des dignitaires que l'idée de son édification serait née ces trois étages sont un clin d'oeil aux trois premiers degrés de l'initiation maçonnique l'apprenti le compagnon et le maître de forme pyramidale son phare illumine toute la nuit paris et ses alentours tout comme la flamme de la liberté illumine le monde longons ensuite le champ de mars et arrêtons nous devant le monument des droits de l'homme et du citoyen qui convaincra les plus sceptiques érigé en 1989 pour le bicentenaire de la révolution française ce monument est une véritable planche de symbole maçonnique avec ses deux obélisques de bronze ou encore ces nombreuses représentations de l'oeil de la providence souvent placé au centre d'un triangle rayonnant que l'on appelle le delta lumineux et que vous avez peut-être déjà aperçu sur le dollar américain dirigeons nous à présent vers la place du palais bourbon derrière l'assemblée nationale qui abrite elle même plusieurs symboles maçonniques en son sein se dresse la statue de la loi de jean-jacques feu cher sur l'un des bas-reliefs nous retrouvons l'oeil de la providence cher aux francs-maçons prenons ensuite le boulevard saint-germain et restons sur le qui-vive car les symboles y sont aussi discrets qu'ils sont nombreux au numéro 215 où fut fondée l'alliance française le 21 juillet 1883 on peut apercevoir sur la façade de l'actuel collège des ingénieurs une équerre et un compas célèbre symbole maçonnique représentant entre autres la droiture et la précision 50 mètres plus loin au numéro 244 nous retrouvons le compas ainsi qu'un niveau sur la façade du ministère de la transition écologique et solidaire le niveau pouvant symboliser l'égalité ou la justice poursuivons notre promenade sur le boulevard saint-germain et c'est cette fois ci sur la façade de l'école de journalisme de sciences po paris au numéro 117 que nous pouvons apercevoir le compas et le niveau à moins de 200 mètres de là aux douze rues de bouty nous découvrons un autre symbole maçonnique l'étoile flamboyante en forme de pentacle ou pentagramme c'est en effet à cette adresse qu'a été fondée en 1732 la première loge maçonnique parisienne reprenons enfin le boulevard saint-germain et rendons nous au square paul langevin nous retrouvons sur la façade de l'ancienne école polytechnique qui abrite aujourd'hui le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche une frise représentant à gauche un compas et une équerre et à droite un niveau avec son fil de plomb voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite promenade vous aura plu n'hésitez pas à poser des questions ou à écrire des commentaires sous cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels à bientôt